La plus belle chose qui peut être faite, c'est qu'on puisse laisser nos vies pour ne pas qu'elles encombrent, elles dérangent les autres. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. Parce que la plupart d'entre nous, on veut accomplir, on veut gagner, on veut réussir, on veut arriver quelque part, on a un but. Et de cette manière, on crée dans ce monde beaucoup de chaos. Parce que le monde est rempli de l'activité, de ce que le centre d'intérêt propose. Et chacun de nous, on a ses intérêts en avant. L'individualisme qui se forme là est un danger pour la planète. Parce que chacun veut arriver à ses fins. Et dans un monde où tout le monde veut arriver à ses fins, il y a automatiquement de la rivalité. Chacun veut garder ses positions. Chacun veut garder son idée. Chacun veut garder sa croyance. Et toutes ses conclusions qui vont avec. Et tout ça crée dans la vie quotidienne, dans nos rencontres, dans nos relations. La différence qui crée la division et qui crée la rivalité. Et au bout de tout ça, il y a la guerre. Nous le connaissons tous. Nous voyons cela. Mais inconsciemment, nous fermons les yeux. Parce que ce que nous voyons, c'est le résultat de la vie que l'on mène. On ne veut pas avoir ça. Justement, toute cette activité crée le monde que nous connaissons. Et là, il y a très peu, très peu de bienveillance. Très peu d'amour. Il n'y a pas la vie qui fleurit. Tout ce qui fleurit est automatiquement arraché. Parce que ce qui importe à chacun d'entre nous, c'est l'intérêt. Et l'intérêt détruit ce que la beauté propose. La beauté, c'est la joie, l'unité, la vie ensemble, sur cette belle planète. Mais nous ne savons pas créer cela. Nous créons plutôt des choses que nos pensées nous subjuguent avec. On est affairé à créer le monde de nos désirs. Et à cause de cela, il n'y a pas le monde pour tous. Il y a un monde qui correspond à chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous regarde midi à sa porte. À travers le désir que l'on a d'être bien. On veut se sentir bien. Et le problème avec ça, c'est qu'on n'est jamais satisfait. Ce bien-être égocentrique demande toujours plus, pour encore plus de satisfaction. Parce qu'il n'y a pas d'assouvissement. Il n'y a pas de fin à cette demande. Et cette demande exclut l'autre. Cette demande rend la vie lugubre. Parce qu'il y a l'indifférence envers tout ce qui se passe autour de soi. On ne voit plus rien. On ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Alors comment retourner à ses origines? À ce que l'on est vraiment? Parce que ce que tu es n'est pas comme ça. Ce que tu es devenu, c'est comme ça. Parce que tu as été programmé, formaté. Il y a eu de la propagande toute ta vie qui t'a expliqué comment tu devrais faire pour réussir. Pour te combler. Pour être bien. Pour avoir ta zone de confort. Donc tu ne connais que ça. Et tu exécutes tout ça. Tous les jours de ta vie. Tu ne connais rien d'autre. Et tu penses que c'est normal. Et quand tu vois le résultat de tout ce que tu fais. Quand tu vois les conséquences de tout ça. Tu renis. Tu dis non, ce n'est pas moi. C'est à cause de l'autre là-bas. Donc on ne va jamais regarder en soi qu'est-ce qui se passe. On montre à l'autre ce que l'autre veut voir. Mais est-ce que tu t'es déjà regardé vraiment en face? Est-ce que tu t'es déjà arrêté sur le chemin de ton existence? Et regardez d'où viennent tous les problèmes de la vie. Le pire ennemi n'est pas là-bas. Beaucoup ont cherché là-bas. La plupart d'entre nous, on a cherché l'ennemi. Mais il est en soi. Cet ennemi, c'est la demande égocentrique qui fait en sorte que constamment, nous sommes en train de réclamer de l'autre ce que l'on veut pour soi. Donc l'amour est exclu. Mais on veut de l'amour. On veut que l'autre nous aime. Et on n'attend que ça. on est dans l'attente tout le temps que quelqu'un pourra venir m'accorder un sourire. Un réconfort à travers sa personne, à travers son affection, son temps. Donc j'attends. Et c'est ce que font la plupart d'entre nous. on attend que les choses iront mieux. On n'est pas entrepreneur. On n'est pas acteur de la vie, acteur de l'harmonie. On est acteur de ce que la pensée propose. Nous ne connaissons pas la vie. nous connaissons la vie que nous aimerions. Et la vie que nous aimerions, en fait, c'est un leurre. Elle n'existe pas. On passe tout notre temps à poursuivre cela. Parce que on a l'impression que ça va combler un vide. parce qu'il y a un vide en soi qui est ressenti et on ne veut pas le voir. Donc on prend tout ce qu'il y a pour se combler. On cherche du plaisir. On cherche de la distraction pour ne pas voir ce vide, pour ne pas être face à ce vide, à ce manque, ce manque de joie. Nous voulons quelque chose. qui soit instantané maintenant. Comme il y a l'angoisse de l'inconnu, alors nous voulons tout de suite être bien. Et nous prenons ce qu'il y a, ce qui passe, ce que l'on pense pouvoir être bon qui pourra nous combler. mais tu n'es jamais satisfait. Tu passes, tu erres toute ta vie à vouloir que ça s'arrange. Mais en fait, tu te retrouves toujours devant une situation où il y a encore des problèmes à résoudre. donc, tu ne vois pas ce que la vie te propose parce que la vie te propose la paix. Mais tout ce que tu veux te propose la confusion parce que ce que tu veux est une action qui va toujours se répéter encore et encore de la même manière. et toute cette action c'est une tracasserie. Et quand ta tête est tracassée, quand tu veux avoir cela, alors il n'y a pas la paix. Et quand tu n'as pas la paix, alors ce que tu cherches c'est justement la distraction pour éradiquer le phénomène de confusion qui existe en toi. Mais tu ne le trouveras pas. ce que la pensée te propose ce n'est que l'illusion l'illusion de ce que tu désires et ce que tu désires existe seulement dans la fabrication d'une pensée qui te dicte comment tu vois la vie comment tu dois arriver comment tu dois réussir. Et toute l'humanité la plupart d'entre nous nous faisons ça. Nous courons après un désir qu'on espère sera libérateur. Mais quand on l'a on s'aperçoit que ça se répète et toute notre vie jusqu'à ce qu'on met le pied dans la tombe on ne saura pas c'est quoi la vie puisque on est en train de courir après ce que l'on aimerait avoir ce que l'on a fabriqué ce que nous voulons n'est rien d'autre que ce que nous désirons et ce que tu désires dans la réalité il n'y a pas tu le fabriques après tu cours derrière tu veux l'atteindre et toute cette activité est sans fin est-ce qu'on peut arrêter de désirer arrêter de vouloir arrêter le temps c'est-à-dire que demain tu ne t'en occupes plus et hier non plus ça veut dire que tu restes là avec ce qu'il y a c'est ça arrêter de désirer c'est être là présent la tête vide quand tu ne cherches plus rien qui va t'égayer qui va te donner un répit à ta tête tourmentée parce que notre tête elle est tourmentée constamment on est en demande perpétuelle alors arrêter c'est la chose la plus belle qui puisse arriver à un homme sur cette planète quand il s'arrête sur le parcours de ton existence tu t'arrêtes tu commences à observer qu'est-ce qui se passe alors tu deviens très intelligent parce que tu sais après cela après cette observation tu sais comment ton pas doit être fait parce que le pas que tu vas faire c'est un pas qui est fait d'intelligence parce que l'intelligence se passe quand l'esprit est libre de toute l'affût que les pensées proposent et pour cela il faut que tu sois libre de tout ce qui se passe dans ta tête de tout ce que tu veux de tout ce que tu demandes de toutes tes croyances de toutes tes conclusions ce sont ceux-là qui fait que tu n'es pas en paix parce qu'il y a une tonne de choses que tu dois faire pour trouver ce que tu aspires et ce que tu aspires c'est ce que tu as inventé ce que tu demandes ce que tu espères ce que tu attends mais si on ne désire pas qu'est-ce qu'il y a à attendre si on s'arrête juste là maintenant sans rien demander sans rien vouloir alors qu'est-ce que tu auras alors tu vas te dire il n'y aura plus rien et effectivement il n'y a plus rien et ça c'est la paix quand il n'y a plus rien la paix vient quand tu cesses l'action que la pensée propose alors tout ce que tu vas faire tu seras étonné parce que ce que tu vas faire fera de toi l'acteur qui crée l'harmonie qui crée la joie de vivre dans l'environnement autour de toi tu ne seras plus celui qui veut tu ne seras plus celui qui attend donc tu vas laisser les choses tranquilles tu vas cesser de détruire les mers tu vas cesser de détruire la forêt de vouloir à tout prix aller quelque part pour te donner un espoir alors que tu ne sais même pas vivre sur cette planète parce que tu es en train de détruire la planète que te vient à l'esprit d'aller trouver un autre endroit pour aller exister un jour nous avons peur nous faisons des choses qui sont contre nous-mêmes nous sommes nous-mêmes nos ennemis parce que nous voulons nous voulons exister à travers le désir de notre vie à travers la vie idéale que nous voulons faire exister et qui n'existe pas c'est quelque chose que tu inventes et tout ce que tu as inventé c'est parce qu'il y a la peur d'affronter ce que tu as fait et qui est en train de te détruire qu'est ça la vie que nous vivons mais ce n'est pas en elle-même ta vie ta vie c'est celle que tu as quand tu es libre de tout ce que propose ton désir de réussir ta vie à ce moment-là il y a la paix c'est parti de l'adresse de l'adresse de l'adresse